En vue de lutter contre le chômage au Mali, un jeune entrepreneur malien a mis en place une entreprise de fabrication de pavés, denommée Ceramic Industries. C'est là pour venir en aide aux jeunes africains en quête de réconversion et d'emplois. J'ai réuni des jeunes pour les former en fabrique de pavés. Ici, nous avons des Burkinabés, des Angolais et des ressortissants de plusieurs autres pays. La formation est gratuite pour les Maliens et ces derniers bénéficient des petites sommes pour le week-end. Je suis avec des amis ici, eux ils ont refusé le travail. Donc moi je me suis débrouillé un peu avec le vieux. J'ai fait trop ma défense, aujourd'hui ça va un peu. Je suis devenu quand même professionnel. Ils sont environ une trentaine de jeunes filles et garçons, dont des Maliens et certains de la sous-région. La production maximale de l'entreprise est estimée à 2 tonnes par jour. Les prix du pavé varient selon les dimensions. Si tu fais un béton de forme dans une maison, quelques années après ça peut se décoller. Mais si les pavés sont fabriqués à l'aide de la machine comme nous l'avons fait ici, ils peuvent avoir une durée de vie de 60 ans. Tant qu'on arrose les pavés, ils gardent de la fraîcheur sous la terre. Malgré les difficultés de ce travail, cette jeune dame malienne, par son courage et sa détermination, force l'admiration à travers l'exercice de ce métier. Une manière pour elle de confirmer l'adage qu'il n'y a pas de saut métier. Mon travail consiste à laver les moules et y mettre les couleurs. Après ce travail, j'ai fait le mélange de la belote et mes collègues font le mélange du ciment. J'ai fait un éveil des jeunes afin qu'ils puissent savoir qu'est-ce que le carreau, comment le carreau est fabriqué, qu'est-ce que le tulle, il est fabriqué comment. Bref, apprendre aux jeunes comment les matières premières sont importées. Le Mali, dans ce contexte de l'idéologie du Malikoura, doit mettre en valeur ses ordres d'entreprises accessibles et locales. Le pavé de l'entreprise céramique industrie est à base du banco très russe du pays, ce qui fait que ces pavés ont une durée de vie estimée à une soixantaine d'années. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada